Merci beaucoup Luc pour l'introduction. J'ai écouté les cours, je n'en ai pas autant tiré ce que je n'aurais voulu en réfléchissant car j'ai toujours les notes de cours d'ailleurs et parfois je le dévoie bien. Donc merci pour l'introduction, c'est un grand plaisir et c'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir et je voudrais remercier à la fois la fondation Winner en SPAC et l'université pour son hospitalité et pour l'invitation. Ce soir je vais vous parler des mathématiques et du cerveau. Avant de parler du cerveau, permettez-moi de faire quelques réflexions générales sur le rôle des mathématiques dans la société. Alors de façon naïve, à ma gauche vous voyez il y a le vrai monde. Je ne sais pas ce que c'est mais on a dit que ça existait et qu'il y a des problèmes là, des gens, il y a des expériences. Et à ma droite, il y a les mathématiques abstraites, les mathématiques fondamentales. Et l'idée naïve pour l'application des mathématiques, c'est que quand on a besoin, on a un problème de mathématiques, on va chercher un des résultats dans cette grande bibliothèque du savoir et on l'applique dans la vie actuelle. C'était peut-être le cas il y a très longtemps, c'est comme ça que les mathématiques ont commencé, mais la réalité est différente. Ce qu'on a besoin pour faire des mathématiques ou appliquer des mathématiques, c'est trouver une interface aux mathématiques, ce que j'appelle les méthodes. Et dans les méthodes, on a tout ce que l'on connaît, l'informatique par exemple, c'est une façon de traiter les données, mais il y a aussi des méthodes pour résoudre des problèmes ou des modèles. Ça ne fait pas directement partie des mathématiques, pas plus qu'un banquier n'est un mathématicien parce qu'il travaille sur des noms. On a besoin, de la fondation des mathématiques, mais ce n'est pas ce qui fait partie de l'ensemble. Il y a des intersections non négligeables, il y a beaucoup de travaux à l'interface entre mathématiques et informatiques ou d'autres données qui continuent à se développer d'une façon très intéressante. Ça, ça nous permet d'interagir avec le monde, c'est l'interface. Mais si on veut vraiment comprendre le monde, on a besoin d'un élément en plus, et ça c'est l'élément théorique. Dans la théorie, on a besoin de principes fondamentaux qui nous permettent de comprendre le monde qui nous entoure. On a bien sûr la physique, mais on a la chimie, la biologie et toutes les sciences, mais aussi l'ingénierie, l'économie et ainsi de suite. On a besoin de cela parce que cela nous donne les idées de base sur lesquelles on peut alors créer des modèles et utiliser les méthodes pour arriver peut-être à répondre à des vrais problèmes du monde. Il y a donc une interaction entre tous ces éléments et si vous me demandez où sont les mathématiques appliquées dans tout cela, et bien les mathématiques appliquées se retrouvent un peu partout. Il y a des mathématiciens qui font des expériences, il y a des mathématiciens qui ne font que de la théorie. Il y a beaucoup de mathématiciens qui travaillent sur les méthodes, sur les méthodes numériques, sur les méthodes pour résoudre les équations et ainsi de suite, et il y en a même qui font des mathématiques abstraites motivées par les problèmes, les problèmes appliqués. Et il y a des gens qui circulent entre les différents. Donc quand on regarde le problème du cerveau, maintenant, rentrons dans notre sujet, on peut se demander quel genre de mathématiques on a. Il y a certains types de disciplines, par exemple la neuroscience, où les mathématiques sont tout à fait incluses. Il s'agit là de comprendre l'information, comment l'information est traitée par le cerveau. Il y a des milliers de gens et beaucoup d'argent, des milliards qui sont dépensés dans ce domaine-là, et une grande partie est sur l'infrastructure informatique pour comprendre le cerveau. Donc les mathématiques dans ce cadre-là ont été déjà incluses dans le domaine de neurosciences. On utilise la théorie des graphes, on utilise l'équation dérivée partielle et ainsi de suite. C'est une théorie de l'information, comment l'information est traitée, comment l'information est décodée par le cerveau. Il y a aussi l'utilisation des mathématiques dans l'imagerie médicale. On utilise là des théories relativement récentes et excellentes, qui ont été développées d'ailleurs à l'interface entre les mathématiques abstraites, et qui nous permettent d'avoir des imageries beaucoup plus rapides. Par exemple, ceci est une imagerie IRM de mon cerveau, que j'ai faite l'année passée, et les algorithmes qui sont utilisés n'ont été développés que dans les cinq dernières années, et permettent de réduire fortement le temps des scams. Et ça, c'est les vraies mathématiques appliquées à ce genre de système. Moi, ce qui m'intéresse n'est pas forcément ce domaine, la neurosciences, l'imagerie médicale, elle est importante et je l'utilise, mais j'ai mes questions en moi. Et quand je vois un cerveau, j'ai toujours été fasciné par sa forme d'abord. Je vois le cerveau et je me demande, qu'est-ce que je peux dire à propos de sa forme ? D'où vient-elle ? Je me pose aussi des questions de ce qui se passe pendant les traumatismes. Si vous avez un choc à la tête, qu'est-ce qui se passe ? Et aussi, évidemment, la démence, qui est tout à fait fascinante, qui nous touche tous d'une certaine façon, éventuellement, mais qui nous touche des gens qui sont atteints. Qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce que les mathématiques peuvent aider ? Je n'ai pas forcément une réponse définitive pour vous, mais quand j'ai commencé à regarder ces problèmes, il y a 5-6 années, je me suis dit que la pire des choses qui pouvaient m'arriver, c'est d'apprendre quelque chose sur le sujet. Et je voulais, en même temps, essayer de savoir si les mathématiques pouvaient nous apprendre quelque chose sur ces sujets. Quand on regarde la littérapie médicale pour ce genre de domaine, on se rend compte, en fait, qu'il y a très peu de mathématiques dans tous ces domaines. Et que la plupart des théories qui ont été proposées sont, en fait, pas correctes. Donc, on veut aller un peu plus loin. Je vais commencer mon exposé par cette peinture. Alors, vous la voyez. Vous réalisez rapidement que les photons arrivent sur votre rétine, que ce signal est envoyé à l'intérieur de votre cerveau par les nerfs optiques, qu'il y a un algorithme qui se passe, de décodage, qui n'a été compris qu'il y a que quelques années, deux ans, effectivement, qui vous permet de reconnaître que c'est un visage, effectivement. Vous connaissez tout de suite beaucoup plus. Ça évoque, vous utilisez des parties de votre cerveau qui sont connectées à votre mémoire. Et la plupart d'entre vous, bien sûr, ont reconnu Ludwig van Beethoven. Peut-être que ça éclaire d'autres endroits de votre cerveau qui sont stimulés par cette image. Peut-être que vous entendez une musique pour Élie, la 9e symphonie, où vous avez des mémoires associées. Ou peut-être que vous me demandez, justement, pourquoi est-ce que je vous montre cette image. Pendant tout ce moment, il se passe beaucoup de choses dans votre cerveau. Il y a du sang qui est délivré à certaines parties de votre cerveau. Il y a l'utilisation de l'énergie et ainsi de suite. Non, je vous parle de Ludwig van Beethoven parce que je suis intéressé ce soir à son cerveau. Alors, que sait-on de son cerveau ? Voilà ce qu'il en dit. Quand son frère, un peu pompeux, lui envoie une lettre et la signe de ton frère Johan, propriétaire terrien, Ludwig van Beethoven répond, de ton frère Ludwig, propriétaire de cerveau. Donc, on peut conclure qu'il avait un cerveau ou au moins qu'il pensait qu'il en avait. À l'époque de sa mort, en 1827, beaucoup de scientifiques, tout le 19e siècle, se posaient la question de savoir ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans le cerveau. Qu'est-ce qui faisait la différence entre un criminel, un fou, quelqu'un normal ou un génie ? Qu'est-ce qui faisait que quelqu'un était remarquable ? Ou dans les mots de Ludwig, il y a beaucoup de princes et il y en aura encore des milliers, mais il n'y a qu'un seul Beethoven. Et je ne crois pas qu'il parlait de son frère. Donc, on peut se poser la première question, qu'est-ce qu'il y a de remarquable cerveau ? Quelle est la première chose à laquelle on pense ? On pense, d'abord, la première chose qu'on dit, quelqu'un a un gros cerveau, ou il a une cervelle d'oiseau, ou une mémoire d'éléphant, donc c'est un problème de taille. Et donc, on peut se poser la question, de savoir est-ce que la taille du cerveau est importante. On va revenir au cerveau de Ludwig à un moment, parce qu'on a trois rapports d'autopsie, donc on peut apprendre beaucoup à son sujet. On va commencer par un cerveau typique. Un bon endroit, c'est de commencer avec notre cerveau. Alors, je vous invite à observer ce cerveau-ci, on va l'appeler Hélène à l'intérieur, je reviendrai plus tard là-dessus. Il n'est pas aussi grand qu'on pense. Si vous demandez à quelqu'un la taille de votre cerveau, vous direz à peu près ça. Mais ça, c'est la taille de notre tête. Je vous invite à mettre vos doigts ensemble de cette façon-ci, et vous verrez que ça, c'est à peu près la taille de votre cerveau. Pas très grand, à peu près 1.3 litres, 1.4 peut-être, ça dépend des gens, mais essentiellement dans cette... C'est plus petit que la taille de cette balle, c'est à peu près la moitié, si vous voyez. Donc, il n'y a pas grand-chose. C'est un petit cerveau qui est tout à fait étonnant. Mais si on se dit, si ce cerveau-là est plus gros, peut-être ce serait mieux. Mais alors, je vous dis, si on regarde ce cerveau, qu'en est-il de ce cerveau-ci ? L'éléphant d'Afrique a un cerveau trois fois plus grand. Et pourtant, nous faisons des mots croisés, et nous nous posons des questions sur le testament de Johnny Hallyday, et ce genre de choses, ce que les éléphants d'Afrique ne font pas. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais même pour faire des activités de ce type-là, il faut une certaine capacité cognitive. Alors, vous allez dire, oui, oui, mais à un instant, le cerveau de l'éléphant n'est que trois fois plus grand. Et un éléphant d'Afrique, c'est gigantesque. C'est 50 à 100 fois plus grand, peut-être 6 000 kilos, un éléphant d'Afrique. Alors, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est le poids relatif du cerveau par rapport au poids total. Ah, ça c'est une bonne idée. Et c'était la première idée d'un physiologiste suisse, Van Haller, en 1762. Il dit que si on regarde la proportion, le cerveau humain devrait être beaucoup plus grand. Par exemple, voici un individu moyen, et vous voyez qu'à la taille d'échelle, effectivement, le cerveau est beaucoup plus grand. Et donc, l'idée de Van Haller, c'est que quand la taille des animaux grandissent, le cerveau ne grandit pas aussi vite. Pas de façon linéaire. Comment va-t-on qualifier cela ? Une bonne idée, c'est de regarder des lois et de mettre ça sur un graphe. On peut regarder, par exemple, si vous pensez à X comme le poids total d'un individu, et Y, le poids, le poids du cerveau, on peut réunir des données sur beaucoup d'animaux. On a des milliers de points de données comme ça. Et si les données se trouvent plus ou moins sur une ligne, on va essayer de faire passer une ligne. On peut trouver la meilleure ligne qui minimise la distance. Et on peut mesurer la pente et leur donnée. Y est égal à X plus B. Et on a les informations sur la corrélation. Mais si la loi est non linéaire, comme on le pense pour le cerveau, ceci ne va pas marcher. Si on a une loi de ce type-là, où les points se retrouvent comme ça, vous voyez qu'une ligne, ça ne marche pas vraiment. On peut voir directement, sans faire de statistiques, que ce ne sera pas une bonne idée, une bonne loi. La loi linéaire ne marche pas. On essaierait, par contre, de trouver une loi de ce type-là. Ça, ça pourrait marcher. On utilise maintenant une loi non linéaire où X est à la puissance A. Donc, on regarde le poids du cerveau est égal au, essentiellement, au poids de l'animal à la puissance A. Si A est plus grand que 1, le poids du cerveau croit plus vite quand on regarde des animaux de plus en plus gros. Et si A est plus petit que 1, il croit moins vite. Et ça, c'est la loi de Van Halen. On veut donc chercher ça. Ici, on pourrait essayer, par exemple, une parabole. Peut-être que ça marcherait. Mais ce n'est pas une bonne idée parce que A est vraiment ce qu'on veut. Donc, on ne veut pas faire, on ne veut pas essayer des nombres sans le savoir. Et l'idée de base, utilisée dans beaucoup de sciences, c'est de transformer cette loi-ci. Et si vous vous souvenez que le logarithme d'un produit est la somme des logarithmes, on peut prendre le logarithme de ces deux côtés-ci et on obtient que le logarithme de Y est égal à A logarithme de X plus logarithme de B. Et en fait, ce sont exactement les mêmes lois maintenant dans ces nouvelles coordonnées où on a remplacé Y par le logarithme et X par son logarithme. Donc, dans ce qu'on appelle un logarithme-logarithme, la nouvelle loi devient une loi linéaire et la pente nous donne directement une idée de la puissance. Et donc, c'est cette puissance-là qu'on va chercher. Évidemment, l'idée de base, c'est que l'être humain étant supérieur, on ne va pas se retrouver stupidement sur une ligne avec tous les animaux, mais qu'on serait quelque part, ici, bien supérieur à tout le monde. On cherche donc des lois d'échelle pour lesquelles l'homme ne fait pas partie. Voyons ce qui se passe dans le cas des animaux. On prend toutes les données, on les met sur un graphe log-log, et voici ce que l'on trouve. Vous voyez, il y a beaucoup d'espèces différentes, mais malheureusement, l'homme se retrouve plus ou moins au milieu du nuage entre tout le monde. Il n'y a aucun aspect particulier. Par contre, le type d'exposant, le type de puissance que l'on trouve ici, est typiquement entre 2 tiers et 3 quarts. Donc ici, vous voyez que c'est log-log. Chaque élément, c'est multiplié par 10 fois, ici. Et par exemple, le dauphin a l'air d'être un peu mieux. Il est un peu moins bon, mais pas tellement différent. Et relativement à son poids, la souris est en fait meilleure que nous. Donc, ce n'est pas une bonne idée pour affirmer notre supériorité ou notre capacité cognitive. Beaucoup de gens font des théories différentes en se disant 2 tiers, c'est le rapport entre surface et volume, et donc c'est ça qui limite le développement. Ou 3 quarts, il y a une loi sur le métabolisme qui est liée à 3 quarts, et il y a beaucoup de théories comme ça, très spéculatives, qui sont juste liées au fait que ces exposants ressemblent à des fractions. Ce n'est pas ça que l'on veut aujourd'hui. On va essayer de trouver les mécanismes qui gouvernent certains aspects du cerveau. Et on voit que l'homme, ici, n'est pas particulier par rapport aux espèces différentes, et pas particulier non plus par sa propre espèce. Si on compare des cerveaux entre eux, il n'y a rien de remarquable. Les efforts du XIXe siècle à ce sujet ont tous été des échecs. Et à la fin du XIXe siècle, Darwin écrit dans la Descendance de l'homme, en 1871, « Personne ne pense que l'intelligence de deux hommes puisse être exactement jaugée par la capacité de leur crâne. Il est certain qu'une très petite masse absolue de substances nerveuses peut développer une très grande activité mentale. » Et il donne l'exemple, par exemple, des fourmis. Les fourmis, regardez la substance nerveuse et regardez ce dont ils sont capables de faire. Et effectivement, pour revenir à Ludwig, les docteurs, à l'époque, étaient un peu déçus et décrivent le cerveau de Ludwig comme étant atrophiés. Donc, de petite taille. Peut-être, en essayant de trouver quelque chose de particulier à son cerveau, il note néanmoins que les circonvolutions sont deux fois plus nombreuses que pour un cerveau ordinaire. Ah ah ! Donc, ce n'est peut-être pas le point, mais il y a peut-être un élément de forme important qui va nous permettre de trouver quelque chose de particulier au cerveau humain. Alors, voyons ce qu'on peut en dire. Malheureusement, le cerveau de Ludwig n'a pas été conservé. Cette distinction revient, le premier cerveau conservé, cette distinction revient à Pierre Simon de Laplace, un autre mathématicien, dont le cerveau s'est retrouvé dans un bocal d'alcool pendant de nombreuses années sur la table d'un docteur. Comme le cerveau, comme ce cerveau formidable, de Karl Friedrich Gauss, peut-être le plus grand des mathématiciens, mort en 1855 à Göttingen et qui s'est aussi retrouvé dans un bocal. Comme le cerveau de Albert Einstein aussi. Alors, je vois beaucoup d'éminence ici. Faites attention à ce qui se passe à votre cerveau si vous ne voulez pas être le trophée d'un autre bocal. Et la description du cerveau de Gauss est la suivante. le cerveau est remarquable pour la grande complexité des circonvolutions. Pas un cerveau de poids remarquable non plus. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de particulier dans les circonvolutions. Alors, quelles sont ces circonvolutions ? Si vous prenez un cerveau et vous faites une coupe coronale, comme ça, juste ici, entre les oreilles, ce que vous voyez ici, c'est les substances du cerveau, la fameuse substance grise et la substance blanche. Si vous faites vraiment une coupe, elle est rose, mais quand vous la fixez dans le formal d'hyde, elle devient blanche et le tissu ici. Donc, la partie extérieure, c'est ce qu'on appelle le cortex, un mot grec qui vient d'écorce, essentiellement, et les circonvolutions apparaissent ici. On appelle ça un sulcus et un gyrus ou un sillon et une circonvolution. Si elle est suffisamment grande, le sulcus est appelé une fissure. Du point de vue biologique, le cortex contient les corps cellulaires et les axones qui sont connectés au cortex connectent différentes parties du cerveau entre elles. Et donc, c'est comme des grands câbles d'information entre différentes parties du cerveau. Ces circonvolutions apparaissent à peu près entre six mois et sept mois. Au début, dans la grossesse, le cerveau est lisse et vers sept mois, il y a des petits plissements qui se développent et qui continuent à se développer pendant plusieurs années, même après la naissance. Et qui donne cet aspect qui est parfois décrit comme un aspect de champ labouré. On peut faire utiliser l'imagerie médicale et on voit qu'effectivement entre 27 et 28 semaines, on a l'apparence de ces plissements, de ces ridures qui apparaissent encore. Et on peut suivre l'évolution de l'air de surface et du volume et on voit que cet air devient... L'évolution est beaucoup plus rapide à cette période-ci par rapport au volume. Donc je vous rappelle que si vous avez une forme donnée et que vous juste prenez des formes plus grandes, la surface augmente comme le carré du rayon et le volume comme le cube. Donc on s'attend normalement à ce que la surface soit beaucoup plus petite par rapport au volume. et donc s'il y a une augmentation de la surface pour un volume donné, il faut qu'il y ait des renflements. Donc je dois prendre ma bagne et si la surface est constante, je dois diminuer le volume pour arriver à ça. Et c'est donc ça qui se passe pour le cerveau. Donc il y a moyen de quantifier cet effet avec un nombre qui s'appelle l'index de gérification et si on regarde par exemple la longueur le long du cerveau et qu'on la divise par l'enveloppe extérieure, cela nous donne une idée de la gérification du nombre de ces convolutions. Ici, si vous voyez, vous prenez la longueur de cette courbe bleue et vous la divisez par la longueur de la courbe rouge et ça vaut une idée d'à quel point le cerveau est gérifié, combien il y a de circonvolutions. Il y a donc moyen de quantifier cela et maintenant on peut jouer le même jeu. On peut regarder parmi les différentes espèces animales comment on se trouve. Ah ah ! Regardez ça. Si ce n'est pas formidable, l'homo sapiens se retrouve ici loin de tous les autres animaux. Alors peut-être on a trouvé quelque chose d'intéressant si c'est une belle courbe. Effectivement, si on regarde un peu plus près et on compare à nos cousins primates, on a une bien meilleure gérification. Malheureusement, cela marche jusqu'au moment où on inclut les mammifères marins. De nouveau, flippeur est dans le chemin. Si on prend le marsouin, par exemple, sa masse est plus petite, c'est l'organisme du poids et c'est l'organisme de la gérification. Et voici le marsouin, une courbe de marsouin et le cerveau du dauphin est encore plus gérifiant. Donc non seulement on n'est pas au-dessus de tous les autres, mais on est bien en dessous. Donc on peut jouer à ce genre de jeu, mais on ne va pas très loin. Par contre, quand je vois cette courbe, je reste fasciné par sa beauté d'une certaine façon. Il y a beaucoup de théories en mathématiques appliquées qui étudient les patterns, les patterns qui apparaissent dans la nature, les patterns qui apparaissent chez les animaux, dans la chimie et ainsi de suite. Et donc mon problème pour moi n'est pas d'essayer de trouver un nombre ou une géométrie qui déclare la supériorité humaine, mais c'est vraiment de savoir comment ces formes sont créées. Évidemment, c'est quelque chose que les gens ont regardé depuis plus de 100 ans et il y a beaucoup de théories différentes. Une des premières théories il y a une centaine d'années, c'était que lorsque le cerveau augmentait de taille, il était coincé par le crâne qui n'augmentait pas suffisamment vite et que ça l'obligeait à le replier sur lui-même. C'est une idée plausible. Malheureusement, en 1950, Barron, à Yale University, il fait une série d'expériences et quand je dis une série d'expériences, voici la brebis numéro 409. Et donc, c'est pendant la grossesse des agneaux, il va faire des expériences sur les brebis. vous pouvez vous imaginer le carnage, c'est ce que j'appelle le silence des agneaux. Et il va faire une expérience remarquable qui va détruire le crâne pendant la grossesse et il observe que malgré cela, les circonvolutions apparaissent de façon naturelle, même sans la contrainte du crâne. Il y a d'autres hypothèses, mais une des hypothèses qui est apparue, qui est acceptée dans les cinq ou dix dernières années, c'est que ces formes-là sont uniquement dues, ou principalement dues, au fait que les tissus extérieurs croissent beaucoup plus vite que les tissus intérieurs. S'il y a l'expansion de la croissance le long de ces surfaces, ça les oblige aussi à se replier. Et c'est cela que je veux étudier maintenant. Je prends un cerveau, je veux faire un modèle très simple, donc je vais me limiter à deux dimensions. Donc je prends une coupe et je regarde ces circonvolutions à deux dimensions. Je rectifie cette coupe et voici mon problème modèle. On va partir d'un problème très simple. J'ai la substance blanche ici et la substance grise, substance blanche en bleu, le cortex au-dessus, et je vais faire l'hypothèse qu'il n'y a pas de croissance ici et qu'il y a de la croissance en haut. La seule chose qui compte c'est la différence de croissance. et que la croissance est limitée, j'ai deux murs entre les deux. Et donc la question que je me pose c'est de savoir s'il y a une valeur limite de la croissance gamma, donc gamma égale 0, pas de croissance, gamma égale à 1, dans sa taille naturelle le cortex serait deux fois plus grand. Donc la croissance gamma, est-ce qu'il y a une valeur particulière pour laquelle je vais transformer ceci et commencer à avoir ces plis, ces ondulations. Et je veux aussi savoir bien sûr comment ce nombre est relié aux autres paramètres. Ceci est déjà un problème très difficile de comprendre toutes les déformations pour cela. On va donc de nouveau le simplifier et regarder un problème beaucoup plus simple que celui-là qui est le problème d'une tige qui est attachée à un substrat et en croissance. On ne veut pas savoir donc toutes les déformations à l'intérieur du milieu. Et ce problème-là est un modèle, ce qu'on appelle un modèle joué, qui est très simple pour lequel on peut comprendre les idées de base. Ce n'est pas le modèle qu'on utilise pour de vrai pour résoudre ce problème, mais c'est celui qu'on utilise pour développer son intuition scientifique. Alors ce modèle-ci a trois termes. Le premier correspond à l'énergie liée quand il y a une flexion. Donc si j'ai une tige, je dois mettre une certaine énergie pour changer la courbure. C'est le premier terme ici. C'est une délevée du 4ème ordre pour le profil W. J'ai un terme de croissance qui est dû au fait que lors de la croissance, il y a une énergie qui est liée au fait que la tige pousse contre les deux murs. Et il y a un terme qui est lié au substrat qui dit que si je tire le substrat, il y a aussi une énergie liée au fait que le substrat change de position. Le paramètre H ici, c'est l'épaisseur de la couche du cortex et le paramètre alpha qui nous reste ici est juste la différence entre l'élasticité des deux couches. L'élasticité étant, la couche supérieure étant beaucoup plus dure que la couche inférieure, relativement plus dure. Alors vous pouvez me dire, oui, mais ce modèle a déjà l'air très compliqué parce que je ne fais pas d'équation dérivée ordinaire, je n'ai jamais vu ça. Mais pour vous convaincre qu'elle n'est pas si compliquée, je vous montre les vraies équations. Et ce sont celles-ci. Ce sont des équations au dérivé partiel du quatrième ordre. On a dû développer au cours des dix dernières années les outils théoriques pour faire la formulation de ce genre de problème. Ce n'est pas une équation particulièrement difficile. Elle a les mêmes caractéristiques que la petite équation que je viens de vous montrer. Et je ne vous montre pas non plus les ouïes conditions. Donc on est bien d'accord que l'on veut tous retourner à notre équation jouée. Et maintenant, je vous ai convaincu que celle-ci est simple, au moins relativement par rapport à l'autre. Donc maintenant, ce que je veux savoir, c'est quelle est la forme de cette ondulation. Alors si on regarde, on reconnaît, comme on l'apprend à l'université, que c'est une équation au coefficient constant et donc on a une méthode systématique pour la résoudre. Et pour la connexion avec la Belgique, il y avait un grand mécanicien, un mathématicien appliqué, Bio, qui a étudié ce genre d'équations dans les années 30 et qui les a appliquées aux problèmes de géologie et à d'autres problèmes mécaniques. Des équations très similaires. Donc ce qu'on veut savoir, c'est ces ondulations-là. Alors, un type d'ondulation, on sait que ça ressemble à un cosinus. OK ? Et ce qu'il y a de remarquable avec le cosinus, comme vous le savez, c'est que vous faites deux fois la dérivée d'un cosinus, vous retrouvez un cosinus. Donc quatre fois la dérivée d'un cosinus, vous retrouvez encore un autre cosinus. Donc si vous rentrez ceci dans cette équation-là, on a des cosinus, cosinus et cosinus qu'on peut factoriser et on a une équation très simple juste pour les paramètres qui relie tous les paramètres. Et quand on étudie cette équation-là, on se retrouve avec une relation très simple pour le nombre d'oscillations, que le nombre d'oscillations est proportionnel à la racine carrée de la croissance et inversement proportionnel à la hauteur, à l'épaisseur. Et ceci est une simulation numérique du gros système que je vous ai montré. Et vous voyez qu'à un moment, il y a un nombre critique à partir duquel ces oscillations se débloquent. Vous voyez que la solution est beaucoup plus compliquée parce qu'il y a beaucoup de déformations aussi qui ne sont pas tenues dans ce modèle. Mais notre modèle jouet contient la physique élémentaire dont on a besoin. Maintenant, on a trois conséquences importantes que l'on peut tirer de là. On a que, on voit qu'il y a plus de circonvolutions avec plus de croissance. Que si on a un cortex fin, H est petit et donc aussi on aura plus de circonvolutions. Mais que si H est très grand, ce nombre-ci est très petit et donc on aura moins de circonvolutions. Donc on a trois choses, trois tendances générales que l'on peut tester et que l'on retrouve aussi dans le modèle général. Alors, un bon endroit pour regarder, c'est les différentes pathologies. On peut commencer par la première. Il y a plus de circonvolutions s'il y a plus de croissance. Et on peut regarder par exemple la différence entre un cerveau normal et un cerveau d'une personne qui est schizophrène schizophrène et pour lequel on sait qu'il y a plus de croissance dans cette région-ci, près de la... dans le lobe temporal. Et effectivement, quand on a plus de croissance, on voit qu'il y a plus de circonvolutions comme prédit par la théorie. On pourrait avoir aussi de plus grandes circonvolutions avec le même nombre d'oscillations. Donc le nombre d'oscillations est une bonne façon de quantifier cela. OK, c'est un bon départ. Voyons la suite. on sait aussi qu'il y a plus de circonvolutions pour un cortex fin. Voici aussi une autre pathologie très grave pour les micro-géries où le cortex ne se développe pas suffisamment. Il n'y a pas toutes les couches du cortex donc le cortex est beaucoup plus fin. Et ce que l'on observe, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est beaucoup d'oscillations du cerveau. OK, c'est une oscillation très fine comme prédit par la théorie. On a le cas contraire, la lysencephalie où le cortex est beaucoup trop gros et si le cortex est trop gros, il ne se développe pas de circonvolutions aussi comme prédit par la théorie. Et donc, on commence à comprendre que le mécanisme qui est responsable pour ces circonvolutions est en fait ce mécanisme d'instabilité mécanique qui est très générique. Donc, qu'avons-nous appris jusqu'à présent ? On a vu que les lois d'échelle nous permettent d'organiser les données mais que finalement ça ne nous permet pas forcément d'atteindre des conclusions scientifiques très précises. Ça nous donne des idées pour regarder où est-ce qu'il faut chercher mais pas plus. Par contre, pour la morphogenèse, à partir de ces idées de base, on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire beaucoup d'extensions et beaucoup de généralisation de ces idées. Par exemple, dans cette étude, on a regardé les tailles relatives du cerveau et par exemple, ce qui se passe qu'un cerveau en trois dimensions a une géométrie plus allongée plutôt que ronde. et on reconnaît de nouveau tous les patterns typiques. On a aussi regardé les variations d'épaisseur et analysé 500 cerveaux à partir d'imagerie médicale pour retrouver les prédictions faites par ce modèle sur la variation de l'épaisseur en fonction de la croissance. Donc, ce que nous avons maintenant, c'est qu'on commence à peupler nos différentes bulles. On a dû développer des outils théoriques pour généraliser les problèmes de croissance au système physique, généraliser la plupart de ces idées qui ont été développées en mécanique, c'était pour des systèmes essentiellement fixes, passifs, mais il y a beaucoup de choses dans les systèmes biologiques qui sont différents et on a pu généraliser cela de façon théorique, de façon systématique et le cerveau n'est qu'une application. On a su aussi utiliser et développer beaucoup d'aspects des méthodes. Et on a des petits éléments aussi, ces théories-là sont reliées à des aspects très intéressants de la géométrie différentielle, par exemple, pour lesquelles on a besoin d'avoir une base un peu plus rigoureuse. Donc, on apprend des choses. Maintenant, j'aimerais retrouver à... retourner à Ludwig. Une des raisons pour laquelle son autopsie a été faite, c'est que tout le monde se demandait pourquoi il était sourd, quelle était l'origine de sa sourdité. Effectivement, Ludwig dit « La musique est comme un rêve que je ne peux plus entendre. » Il y a beaucoup de théories là-dessus, mais il n'y a pas vraiment encore une réponse. Sa théorie à lui, à Ludwig, c'était qu'il était tombé à l'âge de 28 ans, tombé dans un escalier, et que c'était sa commotion, son traumatisme crânien qui avait induit sa sourdité. Il se peut aussi que ce soit les abus de son père qui le battaient fréquemment. Donc, notre problème est le problème suivant, c'est qu'on veut essayer de comprendre ce qui se passe dans les traumatismes craniens. Je vais prendre un autre aspect historique, encore un peu plus vieux. Voici un dessin de ce qui s'est passé le 30 juin 1559 à Paris, près de l'hôtel de Suny. Henri II organise un tournoi, et pendant le tournoi, il se retrouve contre Gabriel de Montgomery, son capitaine de la garde écossaise. Malheureusement, Gabriel de Montgomery était un peu meilleur à la lance qu'Henri II, qui se retrouve avec la lance ici. Voici une reconstitution moderne du même événement. Ouch! Alors, Henri II est directement repris au lit. Vous voyez, c'est une vraie foire, il y a des chiens, tout le monde est là, toute la cour, il y a de la musique, etc. Pendant quelques jours, ça a l'air d'aller, mais son état empire. Et Catherine de Médicis, son épouse, va chercher les deux médecins. Et en particulier, elle écrit à Philippe II, qui est roi d'Espagne, mais se trouve à Bruxelles, de lui envoyer son meilleur médecin. Viennent au chevet d'Henri, de rapidement Ambroise-Paret de France, et entrer Vézal de Bruxelles. Ils regardent ce qui se passe, on leur donne la possibilité de faire des expériences, personne ne sait exactement d'où viennent les tels de criminels sur lesquels ils ont fait des expériences pour essayer de reproduire cet accident. et ils décident de façon très sage de ne rien faire. Probablement se disant que s'ils faisaient quelque chose, ça pourrait être de leur faute. Et le 10 juillet 1559, Henri meurt. Et c'est le début du règne, d'une certaine façon, de Catherine de Médicis. Plus important pour nous, c'est aussi le premier rapport, un des tout premiers rapports complets d'autopsie sur un traumatisme crânien, et la découverte du contre-coup. Le fait que Henri reçoit la lance à l'œil, mais c'est-à-dire que l'hématome et les hémorragies se retrouvent de l'autre côté du crâne. Donc il y a coup et contre-coup. On a des versions modernes de ce genre de joutes et le même genre de problème. Il y a la boxe, évidemment, et il y a le football américain, où on utilise sa tête comme une arme, ce qui n'est jamais une bonne idée, même si on met des casques. Évidemment, les casques ne vont rien changer si on connaît un peu de physique. Les traumatismes crâniens, le gonflement de le cerveau, peut aussi venir si on a des infarctus, si on a des tumeurs qui croisent, qui font de l'inflammation, on peut avoir des gonflements du cerveau en haute altitude, et ainsi de suite. C'est en fait, les traumatismes crâniens liés aux édèmes cérébraux sont en fait la cause principale de mort dans le groupe d'âge de 1 à 40 ans. On s'occupera de 40 plus plus tard dans la dernière partie de notre exposé. Ce qu'il y a, c'est une accumulation de fluides dans les tissus. C'est ça qui crée le gonflement des tissus. Au niveau microscopique, ce que l'on a, c'est quand les cellules meurent, elles lâchent dans le tissu des petites molécules, des ions et des ions potassium, sodium, qui créent un grand déséquilibre osmotique. Et cet équilibre osmotique essaye d'être rétabli, il y a une grande différence de pression entre les deux, en amenant le fluide entre les vaisseaux sanguins vers le tissu. Et ils ont une augmentation de fluide à l'intérieur du tissu. C'est un problème très intéressant et très compliqué pour lequel nous avons fait plusieurs modèles pour essayer de comprendre les différents éléments. Cela lie à l'électrochimie avec les fluides et les solides et ce qui nous a permis de nouveau de comprendre certains mécanismes qui étaient mal compris et pour lesquels les gens ont fait depuis des expériences. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe quand il y a un gonflement initial. Quand il y a un gonflement initial, il peut se produire une cascade catastrophique. Ici, on a un patient qui a une occlusion cérébrale et on voit tous ces tissus sont morts. Maintenant, les tissus sont morts, donc il y a un gonflement, mais le gonflement ne peut pas se produire parce qu'il y a un crâne qui empêche le tissu de se développer. Donc, il y a une augmentation de la pression intracrânienne qui empêche le sang de s'écouler normalement et donc, il n'y a plus d'oxygène qui arrive aux cellules. Des cellules meurent, créent de nouvelles différences osmotiques et la cascade se continue entre après 24 heures, 36 heures, 72 heures, 96 heures. Et si on ne fait rien, dans ces cas-là, elle envahit tout le cerveau. De façon typique, si la pression intracrânienne est de plus de 20 mm de mercure pendant plus de 20 minutes, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de drastique. Et ce que l'on fait de drastique, c'est la chose suivante. On enlève une grande partie du crâne, ce qu'on appelle une crânéoptomie décompressive. Alors, ceci est aussi un problème intéressant à regarder. Voici un modèle, voici une expérience où on voit ce renflement qui se produit. Et une des premières questions que j'avais, c'était de savoir si je comprenais ce renflement, comment il se produit et quelle est sa forme. Donc, ce que je veux savoir, c'est quelle est la forme du renflement, quelles sont les forces générées ici et quels sont les dégâts potentiels. Vous trouvez dans les livres de médecine que l'on donne aux étudiants et aux chirurgiens des courbes qui vous donnent quel est le volume ou combien il faut couper en fonction du gonflement. et si vous regardez les mathématiques qui justifient ce genre de courbes, elles sont toutes fausses malheureusement. Et il n'y a certainement aucune indication sur les forces générées. Donc, c'est peut-être un problème intéressant. Ici, j'ai fait une expérience relativement simple dans un petit labo qu'on a au département de mathématiques à Oxford où je fais gonfler un gel qui est contraint par un risque. Et ce que vous voyez, c'est cette forme typique de renflement. Donc, on peut commencer plutôt que de commencer le problème compliqué. On peut commencer à savoir si est-ce que l'on comprend ce qui se passe dans ce cas-là. Ce qu'on peut faire, c'est une simulation numérique avec des éléments finis de ce genre de problème où on contraint un cylindre qui ne peut se développer qu'au milieu d'un disque qui est libéré. Et donc, on voit la forme et ce que l'on voit ici, ce sont l'intensité des forces de cisaillement qui sont typiquement liées à la rupture des tissus ou des matériaux. Et ce que voyant noir nous dit qu'il y a en fait là une singularité. Les forces de cisaillement sont extrêmement grandes dans cette région-ci. Donc, on essaye de comprendre cela. Ce que l'on peut faire, c'est un modèle mécanique de nouveau où on cherche les forces de pression nécessaires pour qu'il n'y ait pas de déplacement dans cette zone-là et il n'y a pas de force la théorie est un peu compliquée mais pas trop compliquée et après beaucoup de calculs, la surprise est en fait que la réponse pour ce problème est très simple. La forme de déplacement est une fonction très simple qui n'est en fait qu'une demi-sphère qui est projetée en fonction de la taille du gonflement. On a donc ici une solution exacte. Une fois qu'on connaît le déplacement, en fait, on connaît tout sur ce genre de solution et on peut donc maintenant aller un peu plus loin. On peut se poser les questions de ce qui se passe avec cette singularité-là. Le modèle exact, si on regarde juste dans cette région-là, ce qu'on voit, c'est ce que j'ai appelé des gouttes de dégâts. On a des gouttes où les forces de cisaillement sont très grandes et peut-être associées à des problèmes avec le tissu. Ceci est une simulation numérique qui vous montre le même genre. Maintenant, on peut prendre la solution que l'on a et regarder dans cette région-ci. Ces gouttes sont toujours relativement compliquées. On peut la simplifier et ce que l'on trouve, c'est que ces gouttes sont orientées par deux angles. Il y a une petite goutte à droite, une grande goutte à gauche et que ces angles sont donnés par cette relation-ci qui, si vous la mettez sur votre calculette, vous donne 111 degrés pour la grande goutte et 32 degrés pour la petite goutte. C'est un résultat tout à fait général pour ce genre de problème de renflouement. Et donc, tout à fait. Et on s'attend à ce qu'elle soit générique. Si vous faites des mathématiques appliquées, vous pouvez dire j'ai fini mon travail, je suis convaincu parce que j'attends que ce soit générique. Pourquoi ? Parce que ce genre de problème ne dépend vraiment de ce qui se passe très proche du contact. Mais, évidemment, ce ne va convaincre personne. Ce qu'il nous faut, c'est un cerveau. Alors, on va chercher un cerveau. Voici Ellen, Ellen Kuhl, la Stanford, ma collaboratrice principale, qui rentre dans une machine IRM et on va prendre différentes photos IRM de son cerveau. Donc, la machine passe très vite et on a toutes ses couches en 2D. Ça ne nous suffit qu'encore. Une fois qu'on a les couches en 2D, on doit trouver les bons tissus et donc à la main, on doit regarder chaque couche et dire quels sont les tissus, le crâne, la peau, le cerveau, les tissus, le cortex et la substance. Et ainsi de suite et on le fait pour tout ça. Une fois qu'on a cette information-là en 2D, on peut faire, on peut essayer de transformer ceci en information en trois dimensions et mettre toutes ces couches ensemble et donc, quand on met toutes ces couches ensemble, on se retrouve avec un modèle de tête à trois dimensions. Donc, on a toutes les informations non seulement sur la forme extérieure mais sur ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, je vous présente ici Ellen, c'est en fait son crâne et son cerveau que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D dans mon bureau et son cerveau est celui-ci, il n'est pas le cerveau d'être. Donc ça, c'est la vraie réalisation, c'est le même modèle en fait. Une fois qu'on a ça, maintenant, on peut commencer à faire des choses intéressantes, on peut faire, on peut étudier le même modèle mais dans cette géométrie beaucoup plus complexe. Voici par exemple la substance blanche, on voit ici le cervelet, le tronc cérébral et les différentes couches. Le crâne et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir le crâne. Donc, on peut considérer maintenant ce genre d'opération. On ouvre le crâne ici, celui-là, il est glos et notard, c'est dommage qu'on ne peut pas le voir, surtout si on a la lumière à l'intérieur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ce cerveau-là gonfler et qu'on le laisse gonfler, voici ce qui se passe. Le cerveau gonfle, on peut voir les déplacements du cerveau, on peut trouver toutes les forces associées dans toutes les directions et on peut trouver l'étirement dans des directions particulières. Maintenant, on peut faire une coupe et on peut chercher les mêmes gouttes de dégâts qu'on a trouvées sur notre petit modèle et on les retrouve effectivement au même endroit dans ce genre de groupe. On peut aussi se poser la question, on sait qu'il y a d'autres dégâts qui apparaissent dans le cerveau qui sont liés à cette opération-là. Par exemple, des dégâts au niveau de l'axone. On sait que si on tire un axone entre 7 et 10% d'étirement, il peut y avoir des problèmes au niveau des transports des protéines de l'on à l'intérieur de l'axone qui font que l'axone meurt. Et donc, on peut regarder les endroits ou les fibres d'axone et on voit qu'il y a une région très profonde à l'intérieur du tissu où ces étirements sont très grands, jusqu'à 50%. Et ça, cela donne des dégâts à très long terme. Même si le patient survit, il va avoir des dégâts cognitifs à long terme qui sont bien connus. Et donc, on n'a pas vraiment le choix. le choix entre les deux, c'est soit des dégâts dus à la pression, soit des dégâts dus à la déformation. Alors, de nouveau, qu'avons-nous appris ? Sur le gonflement, maintenant, on comprend un peu mieux le gonflement des cerveaux, mais on a surtout des modèles mathématiques qui nous donnent une base pour faire des modèles informatiques qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe dans des scénarios différents de thérapeutiques. Et on a aussi des aspects qui nous permettent de trouver quel est le type de dégâts. Maintenant, la partie suivante que je ne vous montre pas, qui est en cours de réalisation, c'est de travailler avec des chirurgiens à Oxford et à Cambridge pour essayer d'adapter ces modèles aux connaissances chirurgicales. Je veux revenir sur le cerveau comme je vous avais compris, le cerveau de Ludwig. Son cerveau était petit. Pourquoi ? On ne sait pas très bien, mais une des raisons possibles, c'est que Ludwig avait un petit penchant pour l'alcool. C'était un alcool. Et on sait que l'alcool a un effet très grave sur la taille du cerveau. Aussi, il y a beaucoup de travail, par exemple, à Pfeffer Wohl qui ont montré ici un homme normal à 43 ans et voici un homme normal, un alcoolique à 43 ans. Et vous voyez que son cerveau est très réduit à trop filer. On sait que Ludwig avait beaucoup trop de l'alcool et qu'il est mort par exemple de la cirrhose. Ceci n'était pas aidé par le fait que le traitement à l'époque c'était de boire plus d'alcool, mais froid. Voici un cas extrême de ce genre d'abus. Donc notre problème pour lui, pour nous, c'est de savoir ce qui se passe quand on perd du cerveau, comment cela se passe et quels sont les effets. Et c'est donc notre dernier mouvement qu'on va faire presto pour savoir comment on perd la tête. De façon normale, il y a un vieillissement du cerveau. Vous voyez que rapidement, le volume du cerveau par rapport à l'âge, jusqu'à l'âge de 4 ans, il y a une croissance très rapide, puis une croissance lente jusqu'à l'âge de 20 ans, et puis une décroissance progressive entre 20 ans et 80 ans. On a donc une perte naturelle. Mais cette perte est aggravée soit par l'alcool, la cocaïne, ou dans les cas qu'on connaît de maladies neurodégénératives, par exemple la maladie d'Alzheimer, où on voit l'atrophie typique du cerveau, une coupe normale, vous voyez ici c'est aussi sur le cerveau, et vous voyez les ventricules qui sont beaucoup plus grands ici, qui sont là. Et donc le problème c'est de comprendre ce qui se passe. On sait que ce genre de maladies sont très différentes du type de maladies qu'on a dans le reste du corps et qu'elles sont liées à des protéines toxiques. Il y a certains types de protéines qui sont utilisées dans la machinerie cellulaire qui ont des propriétés telles qu'elles peuvent devenir à certains points toxiques. On va en parler de nouveau. Mais l'idée est la suivante, que s'il y a un problème initial de ces protéines, elles vont progressivement envahir tout le cerveau. Par exemple, c'est une des protéines typiques qui est liée à la maladie de Parkinson. Une progression typique qui fait que tout le cerveau est envahi et quand la concentration est suffisamment élevée, le cerveau perd de sa masse. Alors, c'est un processus de transport qu'on peut faire, on peut essayer de comprendre quel est le modèle le plus simple pour un processus de transport. Vraiment le plus simple que l'on peut imaginer. Et pour ça, on peut repartir d'un cerveau. Ceci était une image de la connexion de différents axones. Donc, ce que vous voyez, c'est des fibres d'axones ensemble qui connectent, comme je vous ai dit, différentes parties du cerveau. Vous voyez ici, par exemple, au milieu, le corps caleux qui nous permet la transmission d'informations entre l'hémisphère 3 et l'hémisphère gauche. À partir de cela, on peut isoler des régions d'intérêt et on peut transformer ces données-ci en des données beaucoup plus simples. On peut extraire un graphe de ce genre d'image. Et ce graphe est un graphe du type connectome qui nous permet de dire comment certaines régions intéressantes sont connectées entre elles. À partir de ce graphe-là, maintenant, on peut faire des mathématiques parce qu'on connaît la théorie des graphes et donc on peut se mettre à numéroter les différents sommets du graphe. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et donc, on extrait un graphe mathématique à partir du cerveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce graphe ? On peut, à partir de ce graphe, créer une matrice. Une matrice qui va nous aider à comprendre comment se propage l'information ou des protéines le long de ce graphe. Je vais vous donner un exemple simple. Prenons pas celui-ci. Disons que celui-ci peut-être a une centaine ou plus de sommets. Prenons un exemple de graphe avec 6 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on crée une matrice 6 par 6 dont les éléments sur la diagonale sont très simples. C'est juste le nombre de voisins. Par exemple, le numéro 1, ici, a 2 voisins, 5 et 2. Le numéro 2 a 3 voisins, 1, 5 et 3. OK ? On est bon pour la diagonale. C'est très facile à construire. En dehors de la diagonale, on va mettre moins 1 là où il y a une connexion. La ligne 1 est connectée à la ligne 2 et 5. On va mettre moins 1 ici et moins 1 là. Et la même chose de l'autre côté parce que si 1 est connecté à 2, 2 est connecté à 1. OK ? C'est une matrice donc très facile à construire avec du papier. Cette matrice, on la connaît bien, ça joue un rôle très important dans la théorie des graphes. Elle a un nom, c'est le Laplacien. Le même d'après Laplace, le même dont la tête est dans le bocal en 1828. Donc, ce que le Laplacien nous apprend, il contient toute l'information sur le transport dans le cerveau ou le transport dans un graphe. Imaginez que vous chauffez ce morceau ici, vous voulez savoir comment la température va aller à partir de 1 à d'autres parties et du graphe. Toute cette information est ici, en fait. Et on peut l'extraire en étudiant cette matrice. Alors, il y a trois possibilités. Soit, vous avez déjà vu les vecteurs propres et les valeurs propres et vous savez de quoi je parle. Soit, vous allez les voir à un moment donné dans votre vie et à ce moment, j'espère que vous vous souviendrez. Ah oui, ça c'est important pour le cerveau. Ou soit, vous ne le voyez pas et vous devez me croire que l'on peut facilement extraire des informations de ce cerveau. Dans le cas de cette matrice. Dans le cas du collectome, on extrait un vecteur qui nous dit l'intensité à chaque point du graphe de la transmission. Donc, on veut des grosses bulles de couleurs différentes, c'est là où se passe la diffusion. Il y a plus de transport. On peut se demander ce que cela a à voir avec le cerveau. Il se trouve que ce vecteur propre pour la diffusion sur un graphe est très bien corrélé à l'atrophie, au pattern d'atrophie pour la maladie d'Alzheimer. Et donc, on retrouve exactement les mêmes patterns. C'est tout à fait remarquable parce qu'on n'a pris pratiquement aucune information de l'information totale qu'on avait à la base de l'image. Et malgré ça, on voit qu'il y a une corrélation entre les deux. mais on veut aller un peu plus loin. On veut vraiment se relier au mécanisme. Et donc, on s'est dit qu'on aimerait faire un modèle pour comprendre ce qui vraiment se passe au niveau du cerveau. Et donc, on doit retourner à ce qui se passe au niveau du prion. Donc, vous avez ici une molécule, une protéine qui est une bonne protéine et pour une raison ou une autre elle se transforme en mauvaise protéine. Elle se remet sur elle-même de façon malicieuse. Vous pouvez penser à ce genre de réaction comme une invasion des zombies dans une ville, par exemple. Vous avez une personne normale qui pour une raison ou une autre se transforme en zombie. La prochaine fois que le zombie se retrouve avec une personne normale, elle la transforme en zombie. Donc, une protéine toxique quand elle va rencontrer une protéine normale, arrive à la transformer aussi en protéine toxique. Les zombies se rassemblent en bandes et trouvent d'autres personnes à transformer. Mais aussi font des petites bandes qui peuvent aller se promouvoir. Elles font de très grandes bandes qui s'organisent de telle façon qu'à un moment elles deviennent si grosses qu'il y a tout un quartier de la ville qui est mort. Il y a toute une partie du cerveau qui arrête de fonctionner parce que les cellules où il y a trop de ces protéines toxiques n'arrivent pas à survivre. On connaît donc ce genre de réaction des maladies du type prion qui se retrouvent dans la plupart des maladies neurodégénératives. Maintenant, on veut faire un modèle à partir de ça. Donc, notre modèle, on va suivre les concentrations des protéines dans l'espace et le temps. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous montrer le modèle en équation mais juste en mots. On va suivre dans l'espace et le temps, dans le cerveau, les concentrations de ces différents groupes. On va écrire les équations pour l'agrégation et les fragmentations. Ce genre d'équation est connu par d'autres domaines des mathématiques appliquées et de la physique. Ce sont les mêmes équations que l'on retrouve par exemple pour la formation des nuages. On va faire l'hypothèse qui est un rapide long des axons mais lent dans les tissus parce que ce sont des protéines qui sont à l'intérieur des axons. C'est pour ça que les modèles du connectome sur les matrices fonctionnent parce qu'on ne regarde que le transport le long des axons. Et on va faire l'hypothèse que si la concentration est suffisamment élevée il va y avoir des dégâts. Et on sait que les axons meurent, l'axotonie, s'il y a trop de la concentration devient trop élevée. Ça nous donne un ensemble d'équations aux dérivés partiels paraboliques non linéaires que l'on peut maintenant résoudre dans la génétrie totale. Je reviens sur cette image-là que je vous ai montrée. Ce genre de dessin a été obtenu grâce à la connaissance accumulée des gens qui font de la neurosciences au bout de 30 années ou plus qui ont trouvé les différents stades d'évolution. Ce qui est remarquable quand on lit ce genre de travaux c'est qu'ils pensent que ce genre de propagation est immuable. On la retrouve de façon systématique ou de façon typique dans une pathologie donnée pour une maladie donnée. Maintenant on peut faire la même chose on peut ensemencer les protéines toxiques avec notre cerveau ce n'est pas le cerveau de Hélène dans ce cas-ci c'est le cerveau de Yones qui travaille aussi avec nous. Pour le cerveau de Yones on a l'avantage d'avoir toutes les directions des fibres et donc on peut faire le transport rapide pour les fibres. Et on regarde l'évolution. Ce qui est intéressant je trouve tout à fait spectaculaire c'est que l'on retrouve les mêmes types de propagation et le même type d'endroit qui n'est pas atteint directement par le cerveau. On a exactement les mêmes endroits. Et en plus la couleur est la même. On peut aller un peu plus loin on peut regarder comment cela s'applique si on peut le faire avec un sans rien changer au modèle juste le type de transport et le type d'ensemencement où la maladie commence voir ce qui se passe avec les autres maladies neurodégénales. C'est donc un bon test pour la théorie. La couleur est bonne de nouveau on ne voit pas très bien mais ici par exemple cela commence c'est la maladie d'Alzheimer qui commence dans la région entorinale qui passe dans l'hippocampus c'est un stade hippocampal et qui se développe dans le reste du cortex. Et on retrouve exactement le genre de pathologie ici le même genre de pattern d'évolution du transport des protéines pour différents types de protéines ou différents types de conditions initiales. Et on a donc maintenant un outil qui nous permet de comprendre pourquoi ces maladies progressent de façon systématique et comment elles sont liées au transport à l'intérieur du tissu. Ceci est en fait tout à fait neuf c'est le genre de résultat qu'on a obtenu dans les derniers mois ces travaux ont été faits dans les six derniers mois les dernières années et encore beaucoup de choses à comprendre. Mais une des choses que je voulais comprendre c'est de savoir si je connais le niveau de concentration de ces différentes protéines qu'est-ce que je peux dire maintenant pour l'atrophie. Donc on peut reprendre ce problème là on peut le faire ici pour commencer pour être plus facile pour une coupe à deux dimensions voici un patient année zéro qui va développer l'Alzheimer on segmente de nouveau une partie de son cerveau on l'ensemence et on laisse le système se propager. Auprès d'un an le système se propage le cerveau commence à diminuer taille et ainsi de suite deux ans trois ans et on retrouve presque exactement le type d'atrophie que l'on a sur le cerveau. On a donc un bon outil pour commencer à essayer de comprendre certaines questions de base sur ce genre de problème. Il y a quelque chose de vraiment très intéressant dans ce genre de problème et une raison pour laquelle les mathématiques sont bien utiles pour ça ce sont des problèmes multi-échelles c'est-à-dire qu'il se passe des choses dans le temps qui se passe de façon très très rapide peut-être la milliseconde mais qui se développe au cours de dizaines d'années. Dans l'espace il se passe des choses au niveau des molécules mais qui se développent qui ont une influence au niveau du cerveau. Ce sont aussi des problèmes multi-physiques c'est-à-dire qu'il y a différentes composantes physiques. Il y a la physique des fluides il y a la physique du transport il y a la physique des protéines à différentes échelles que l'on doit connecter. Et c'est les mathématiques qui nous aident à le faire. Les processus neurodégénératifs évidemment sont d'une complexité incroyable il y a des milliers de personnes qui y travaillent mais ce que l'on cherche ici ce n'est pas la complexité mais c'est de savoir s'il y a la simplicité dans certains caractères typiques. On essaye un peu de changer la question et on espère que cela peut aider. Maintenant l'intérêt l'étape suivante pour nous c'est de comprendre quel est le couplage entre ces modèles maintenant qu'on sait ce qui se passe au niveau du tissu et de la fonction. On sait qu'on peut faire des graphes comme je vous ai montré structurels qui connectent différentes parties du cerveau. On peut aussi faire des graphes qui sont fonctionnels qui dépendent comment différentes régions du cerveau sont connectées par les fonctions. On a donc différents types de graphes qu'on peut relier entre eux et savoir ce qui se passe au niveau du graphe physique ou de la physique du cerveau entière est connecté à la théorie au graphe fonctionnel et on peut comprendre les dégâts qui se passent les dégâts cognitifs maintenant qui se passent à ce niveau-là et c'est vers cela que l'on veut. Donc ce que l'on veut c'est un peu faire un microcosme on peut penser au cerveau comme un microcosme Robert Floyd était un cabaliste du 17ème siècle à Oxford et on peut essayer de se créer un monde intellectuel de notre propre cerveau qui se regarde dans un miroir où on a différentes composantes chimie, génétique et ainsi de suite. Ces différentes composantes sont liées par les mathématiques on peut essayer de les comprendre entre elles et chaque fois qu'on a un modèle comme ce morceau d'oignon on peut essayer de le peler et essayer de trouver d'autres idées. L'intérêt au niveau purement mathématiques c'est chaque fois qu'on regarde ce genre de problème cela crée de nouvelles questions au niveau des mathématiques appliquées mais pas parfois au niveau des mathématiques fondamentales et donc on peut essayer de contribuer à différentes choses et les mathématiques appliquées sont effectivement partout ici pour le problème du cerveau. Je vais donner le dernier mot bien sûr à Ludwig qui avait malgré tout un bon sens de l'humour et qui nous a dit à lui appeler et c'est la théorie d'un film. Merci beaucoup pour votre travail. Il y a des questions ? Oui, au début, dans la situation de l'homme dans le graphique parmi les animaux selon les paramètres du cerveau, vous avez parlé de la surface qui augmente plus vite que le volume, mais cette surface n'est pas une surface mathématique, c'est une surface qui a une épaisseur, qui a un certain volume. Est-ce qu'on a étudié ce volume-là par rapport au volume général ? Est-ce qu'on avait des résultats ? Oui, c'est une question intéressante, j'ai beaucoup regardé récemment ce qui se passe dans l'épaisseur du cortex, l'épaisseur varie de région à région, mais il n'y a pas une grande variation d'épaisseur, même parmi les animaux différents, les variations typiques sont entre 2.5 et 4.5 mm, et donc la plupart du développement se fait de façon tangentielle, dans le cerveau humain par exemple, il y a 6 couches de duros qui sont bien établies dans le cerveau normal. Et donc il y a des variations qui sont intéressantes, mais il n'y a pas de grandes variations dans ce qui se passe, ces couches doivent être établies. Non, maintenant ce qui nous intéresse c'est que notre modèle, le grand modèle que je vous ai montré, prédit quelque chose d'intéressant, que l'épaisseur pour les circonvolutions est différent de l'épaisseur des circonstances. Et on a regardé les données de l'imagerie médicale, on a pris 500 cerveaux, 100 000 points, 100 000 données là-dessus, et on retrouve exactement le même genre de tendance qui est prédit par ce genre de modèle. Et donc ce n'est pas, cette variation d'épaisseur qui a été notée par les biologistes une centaine d'années maintenant, n'est pas un produit, je pense, de la biologie ou de la génétique, comme ce qui a été proposé, mais probablement comme un produit direct de l'instabilité qui n'est. Et c'est donc une autre façon de comprendre cette instabilité. Merci pour ce splendide exposé, qui a vraiment illustré de manière superbe l'utilisation des mathématiques pour différents problèmes qui se posent en physiologie du cerveau. J'avais deux questions. Une question sur le dernier travail de propagation, donc dans l'atrophie du cerveau dans les maladies neurodégénératives. Est-ce que la modélisation permet de mettre en lumière des stratégies pour freiner ces propagations et pour identifier des paramètres qui joueraient un rôle clé ? Oui, c'est une très bonne question et c'est évidemment quelque chose qu'on a toujours à l'intérieur, auquel on pense toujours. C'est bien de faire des mathématiques, mais c'est mieux d'essayer d'avoir un but de ce genre-ci. Il faut être un peu, je ne veux pas dire pessimiste, mais il faut savoir que 99,6% des traitements qui ont été essayés pour la maladie d'Alzheimer ont échoué. Donc on n'a jamais eu beaucoup de succès scientifique de ce côté-là. Par contre, mon point de vue de base, c'est que plus on comprend les mécanismes, les différents mécanismes qui se passent à différentes échelles, plus on peut isoler de cibles thérapeutiques. Et je crois que c'est là vraiment que les mathématiques peuvent aider à comprendre ce genre de choses. Savoir quels sont les phénomènes importants à quelle échelle. Et c'est peut-être un bon moment maintenant de donner un peu d'attention à ces modèles mathématiques, alors que depuis 50 ou 100 ans, il y a eu tellement d'attention à tous les détails psychologiques, génétiques, biologiques, sociologiques, etc. sur ce genre de problème. Peut-être que la maladie, que les mathématiques peuvent aider. C'est mon espoir. Savoir ce qui va se passer. Et alors une question sur le problème de la formation de ces gouttes-là. Quelles sont les conséquences ? Qu'est-ce qui se passe à ces endroits ? C'est une très bonne question. Si l'ouverture est trop petite, il peut y avoir différents types de dégâts. S'il peut y avoir une pression sur les veines qui sont proches et qui peuvent tuer le tissu, c'est très mauvais. Il peut y avoir une mort, une zone d'ischémie à l'intérieur du tissu. Et donc une des idées, ce qui nous permet maintenant d'être un peu créatifs, donc en tant que mathématicien, on regarde et on observe, on essaye de comprendre, mais si on pense un peu comme un ingénieur, on peut se demander maintenant, comme je comprends quelque chose, comment je peux agir dessus. Et une façon d'agir, c'est peut-être de changer soit de la taille, ça on peut déjà le dire, mais évidemment c'est dur de changer des procédures typiques de chirurgie. Mais ce qu'on peut penser, c'est aussi de changer le type d'ouverture. Et on peut penser une ouverture soit de plus molle, soit vraiment essayer de, au lieu d'avoir une arrête dure, d'avoir une arrête graduée. Et on peut refaire le même, refaire le même calcul pour ce genre d'ouverture et on peut montrer qu'il y a un effet, un très bon effet pour diminuer les forces de cet endroit-là. Essentiellement, ça permet d'avoir un endroit où les déformations ne sont pas aussi grandes. Au niveau des mathématiques, c'est intéressant parce que c'est une équation qui a à la fois des conditions au bord et du premier ordre sur la fonction et sur la dérivée de la fonction. Et de façon générique, on peut montrer qu'il y a toujours des singularités. Donc on veut enlever ce genre de point. Et de faire une gradation, c'est ce qui nous permet de le faire. Donc on peut comprendre le principe qui est absolument pertinent. Et de demander, tu n'as fait aucun commentaire sur le type orange relative à la géométrie. Oui, j'essayais d'éviter cela parce que la dernière fois que j'ai essayé d'expliquer les principes de géométrie différentielle reliés à ce genre de problème mécanique, je ne suis pas sûr que tout le monde m'ait suivi. Mais il y a des très bons problèmes. Le problème de base est le suivant. La mécanique traditionnelle est bien comprise, mais c'est une mécanique qui va de l'espace euclidien vers l'espace euclidien. Quand on regarde la déformation d'un objet et qu'on regarde sa déformation élastique, par exemple, on peut comprendre ça comme un mapping d'espace euclidien et d'uclidien. Maintenant, si j'ai le même objet comme le cerveau au coin et qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de cet objet qui change sa géométrie interne, c'est-à-dire que les notions de longueur changent, je peux penser à cet objet comme étant un objet qui se trouve de façon naturelle en géométrie riemannienne et le problème, c'est de savoir quelle est sa forme dans l'espace euclidien. Et on peut faire ça exactement sur ce cerveau-là. On peut montrer, par exemple, que le cortex, si tu le déplies, ne peut pas avoir une forme naturelle où il n'y a aucune force dans l'espace euclidien. Et donc, il y a une façon naturelle d'enlever ces forces-là, c'est de le considérer dans un espace non euclidien. Et donc, le problème intéressant sur lequel les différentes personnes travaillent, c'est d'essayer de comprendre quelle est la géométrie associée aux problèmes mécaniques entre espaces non euclidien et espaces euclidien. J'espère que ça répond un peu à ta question. Mais on peut en parler. Merci. Je voudrais repartir sur cette intéressante notion de propagation. Je me disais qu'ici, vous avez pris quelques infections pour lesquelles on connaît en gros la physiopathologie, la source du problème. Et vous avez essentiellement confirmé par votre modèle mathématique ce qu'on peut constater de la propagation. Je me demandais si c'est des infections pour lesquelles on ne connaît pas le processus physiopathologique, si on peut faire le calcul inverse, c'est-à-dire ayant quelques informations sur la propagation, de revenir dans le temps et d'aller chercher la source quelque part dans le cerveau qui serait le point de départ du processus. Oui. On est encore très tôt dans ce genre d'études. Mais c'est effectivement un problème très intéressant. Le problème, c'est que cela devient un problème inverse et que ce genre de problème inverse est essentiellement mathématiquement, surtout dans ce genre de géométrie, très, très difficile. Il faut donc savoir, essayer de minimiser une certaine fonction pour savoir comment revenir en arrière. On sait qu'on ne peut pas faire fonctionner la diffusion à l'envers. Mathématiquement, ça explose toujours. C'est incroyable. Donc on ne peut pas essayer d'aller à l'arrière dans le temps. On sait que ça ne marche pas. Mais il y a des méthodes, justement, pour essayer de faire ça. À savoir si c'est réalisable, s'il y en a le bon type de données, etc., ça devient beaucoup plus compliqué. Mais c'est exactement ce genre de questions-là. L'important, c'est d'avoir un outil de base sur lequel on peut se poser des questions. Essayer de faire ces liens. Bon, je crois qu'on va arrêter le débat public, que vous êtes tous invités à une réception. Et donc, vous avez l'occasion, évidemment, de poser des questions directement. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada